Alors Dimitri Carbonel, vous allez sortir un ouvrage dans pas longtemps qui se projette jusqu'en 2050, expliquez-nous. Oui, on a souvent cette image de 2050, de catastrophe, d'effondrement. Enfin, moi pour être franc, je n'ai pas envie de vivre dans ce type de société. Donc, je pense qu'il n'y a personne qui a envie de vivre ça. Et donc, j'ai commencé à dire, tiens, je vais imaginer ce que ça pourrait être 2050. Alors, ça peut paraître fou, mais la meilleure façon, justement, c'est peut-être de se projeter. Et après, l'autre chose, je me suis dit, c'est comment est-ce qu'on peut parvenir à cette société en 2050. Donc, j'ai commencé à regarder un peu un état des lieux, sur une sorte de diagnostic, quelles sont les fragilités que l'on a, pourquoi aussi on arrive à ça. Ensuite, voir aussi, on parlait de technologie, mais quelles sont les technologies qui peuvent apporter quelque chose, mais aussi quelles sont les limites. Il y a beaucoup de discussions, éoliennes, 5G, enfin plein d'autres choses qui posent question. Donc, je me suis dit, bon, ok, qu'est-ce qu'elles peuvent apporter, mais quelles sont les limites. Après, un des autres points, c'est, on voit que ça ne suffit pas. Et donc, il y a deux choses, en fait, qu'on peut faire. La première des choses, c'est vraiment, évidemment, de réduire notre impact sur le plan environnemental. Il y a beaucoup de choses qui peuvent être refaites en tant que citoyen, en tant que salarié, en tant que, bien sûr, l'État qui peut agir. Et enfin, dernière chose, c'est pouvoir s'adapter. Parce qu'il ne faut quand même pas se leurrer, entre 2040 et 2060, il y a de fortes chances qu'on soit à 2 degrés. On est déjà à 1,2 degré. Eh bien, il faut s'adapter. Et là, notamment, je propose ce que moi, j'appelle une société boule de gui, mais qui est vraiment, on pourra peut-être l'occasion en parler, c'est une société qui est vraiment d'abord centrée sur le territoire. Ça ne veut pas dire qu'on oublie le reste, ou l'État, etc., mais qui est vraiment centrée sur le territoire. Et toutes les interactions qu'on peut avoir entre les acteurs dans un territoire, c'est le centre. Et après, derrière, ce qui est autour, ça le nourrit. Et bien sûr, l'objectif, c'est qu'il y ait des interactions entre d'autres territoires. Il ne faut surtout pas que ce soit des territoires qui soient fermés. Et je pense que c'est une type de société qui est beaucoup plus, entre guillemets, on dit, résiliente, ou qui s'adapte beaucoup plus facilement, beaucoup plus agile, qu'une société qui est vraiment centralisée. Oui, beaucoup plus autonome, on l'a vu à la suite de cette année qu'on vient de passer, post-Covid-19, post-on en train, plus ou moins d'en sortir. Mais c'est vrai qu'on avait ces questions d'autonomisation des territoires. Donc ça, j'imagine, reprend un peu ces idées-là. Alors oui, alors le seul point, je dirais, pas autonome, je dirais plutôt qu'il est capable de subvenir à, au moins, des besoins basiques dans le territoire. Je pense que de dire, bon, on va être complètement autonome, sauf si on a la capacité, je pense que ce serait erroné, parce que ça demande tellement de ressources pour y parvenir que ça serait compliqué. En revanche, être sûr que s'il y a, je ne sais rien, une panne d'électricité ou une panne d'alimentation, enfin, on n'a pas plus d'alimentation, on soit quand même capable de fournir un niveau minimum. D'accord. Et donc ce livre, il paraîtra quand ? Alors normalement, en septembre, bon, ça prend un peu plus de temps parce qu'il y a beaucoup de travail, beaucoup de travail de recherche aussi. Mais normalement, ce serait effectivement en septembre. L'idée aussi, c'est montrer chaque fois des exemples concrets. Et aussi, un point qui est super important, enfin, vraiment très important, c'est donner une vision à la fois équilibrée, sur toutes, à la fois, les énergies renouvelables, je vous dis, sur les technologies comme l'IA. Toujours dire, OK, il y a ça de bien, mais il y a aussi ça comme problématique. Oui, les limites, c'est important d'expliquer les limites, c'est essentiel. Dimitri Carbonelle, vous êtes impliqué auprès du Shift Project. Shift Project, je rappelle, c'est un sign-tank piloté par Jean-Marc Jancovici, qui œuvre en faveur d'une économie libérée de la contrainte carbone. Expliquez-nous votre engagement. Oui, disons, pour moi, première chose que j'apprécie dans le Shift Project, c'est une démarche qui est vraiment construite. Il y a pas mal d'ingénieurs dedans, il n'y a pas que, mais c'est construite vraiment aussi sur des éléments qui sont factuels, donc c'est important. Deuxième chose, je me suis engagé sur deux niveaux. Premièrement, je pense que la loi a un impact important, notamment vis-à-vis des entreprises. Donc ce que j'ai fait, on est à plusieurs, on a rédigé des amendements pour la loi Climat et Résilience et aussi sur la sobriété numérique. Et on les a écrits, on les a envoyés aux députés. Il y en a une trentaine qui ont été rédigées, plus d'une quarantaine qui ont été déposées. On va dire plusieurs qui ont été au final adoptées dans la loi. C'est pas beaucoup, c'est normal, mais c'est déjà ça. Là, récemment, je crois que vous êtes allé au Sénat, c'est ça ? Oui, c'est tout à fait, avec Jean-Marc. Donc, justement, pour défendre ça, notamment, c'est une des images que j'ai envie de pousser, de se dire, en fait, la loi, c'est comme une sorte de premier test pour les entreprises de se tester en France, avec peut-être des contraintes un peu plus importantes en France, sauf que ça va leur donner une longueur d'avance pour le futur, pour d'autres marchés, dans d'autres domaines. Donc, il vaut mieux s'entraîner maintenant tout de suite, parce que de toute manière, dans quelques années, tout le monde ou toutes les entreprises auront ces contraintes. Oui, puis ça donne un cadre, j'imagine, qui est quand même pas inintéressant pour les entreprises qui ont besoin de repères. Oui, c'est vraiment donner une visibilité sur le long terme pour les entreprises. Et voilà, effectivement, c'est de les préparer par rapport aux contraintes futures. Et elles seront beaucoup plus armées par rapport à ça. Et alors, est-ce qu'elles seront armées pour une croissance verte ? Est-ce que vous croyez à la croissance verte, vous, Dimitri Carbonelle ? En fait, la question, c'est une croissance de quoi ? Une croissance du bien-être verte ? Oui, je le pense. Une croissance du PIB verte ? Alors là, pour le coup, c'est un peu plus problématique, parce que, grosso modo, si on croit le PIB, ça veut dire qu'on fait plus potentiellement de machines ou de produits. Et si on fait plus de machines, il faut les transporter, il faut les fabriquer. Ça produit beaucoup d'émissions de CO2. Donc là, on l'a vu, sur le plan mondial, c'est impossible de découpler. Aujourd'hui, on n'a jamais réussi à le faire. Découpler émissions de CO2 et croissance du PIB. En revanche, croissance du bien-être, oui, on peut tout à fait avoir une croissance. Ce n'est pas parce qu'on produit plus de PIB qu'on va être plus heureux. Mais c'est ça. La transition écologique, elle est également sociale. Les deux sont liés, en fait. Et vous trouvez qu'on oublie peut-être la transition sociale au détriment de l'eau de transformation écologique ? Alors, je pense, de moins en moins, c'est vrai que parfois, si, par exemple, typiquement, quand on est sur la compensation carbone, où on va essayer de planter des forêts à l'autre bout du monde et qu'on oublie les personnes qui y vivent, c'est une catastrophe. Et je pense, c'est en train de changer, mais on ne peut pas avoir de transition environnementale sans y associer les personnes. Ça peut être donc les personnes locales, les salariés, toutes les différentes personnes autour, effectivement, d'un projet. Ça ne peut pas marcher parce qu'il faut de l'engagement des personnes. Et s'il n'y a pas d'engagement, ça ne marchera pas. Et il faut aussi que les personnes se rendent compte des bénéfices pour eux, pour leur communauté ou pour les personnes qui sont dans leur entourage, d'avoir une transition environnementale. Il ne faut pas que ce soit uniquement « je veux réduire mes émissions de CO2 ». Ça n'a aucun sens. Il faut que ça ait un impact, et c'est vrai. Sur le plan aussi de la biodiversité, en termes d'une alimentation qui est plus saine, il y a plein d'avantages qui ne sont pas uniquement à long terme. Merci beaucoup, Dimitri Carbonelle. On vous retrouvera à Biotech, je crois que vous intervenez. Et à très bientôt sur Ecopo TV. Merci beaucoup.